Le 9 janvier 2007, Joshua Bell, un des plus grands violonistes au monde, a joué devant plus de 1000 personnes au majestueux Boston Symphony Hall, où la plupart des places s'étaient vendues à plus de 100 dollars. Il avait l'habitude de donner des concerts à guichets fermés. Il était au sommet de son talent et de sa gloire. Trois jours plus tard, Joshua Bell a joué devant une salle presque vide. Six personnes se sont peut-être retournées. Un enfant s'est arrêté et l'a regardé un instant, comme s'il avait compris que quelque chose de spécial se passait. Joshua a dit de cette expérience, « C'était vraiment un sentiment très étrange de voir que personne ne me portait la moindre attention. » Joshua Bell a joué du violon dans une station de métro. « Dans une salle de musique, je me fâche si quelqu'un tousse ou si un portable sonne. Mais là, mes exigences ont rapidement diminué. J'ai été étrangement reconnaissant quand quelqu'un a jeté un dollar. » Qu'est-ce qui était différent ? Même musique, sur le même violon, joué avec la même passion par le même homme. Pourquoi les gens écoutaient et puis n'écoutaient plus ? Aristote serait en mesure de l'expliquer. Que faut-il pour persuader les gens ? Il y a 2300 ans, Aristote a écrit l'œuvre la plus importante qui soit sur la persuasion. « Rhetorique. Les trois piliers de la persuasion. » Logos, ethos, pathos. Logos, c'est la logique du discours, toujours du point de vue de l'auditoire. Cette logique est généralement différente de celle de l'orateur. Il faut donc travailler pour rendre les arguments pertinents, en intégrant la vision du monde, les douleurs et les problèmes de l'audience. Un bon argument, c'est comme de la bonne musique. La bonne musique suit certaines règles de composition. Les bons arguments suivent des règles de logique. Ça fait sens pour le public. Pathos, c'est la réputation, ce pour quoi vous êtes connus, la crédibilité. Avez-vous l'air professionnel et agissiez-vous comme tel ? La confiance, vos motivations sont-elles claires ? Montrez-vous à celui qui vous écoute que vous vous souciez davantage de lui que de vous-même. L'autorité, êtes-vous à l'aise ? Votre message est-il concis, porté par une voix claire et forte ? Pathos, c'est l'affect. Les histoires sont un outil efficace et humain pour créer un lien émotionnel. Parfois, le public n'est pas prêt à entendre un message. Un orateur doit créer l'environnement émotionnel adéquat pour sa communication. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi les gens font-ils des kilomètres pour l'entendre jouer un soir et ne s'arrêtent même pas pour l'écouter le lendemain matin ? La réponse est qu'il n'y avait ni éthos ni pathos. Éthos, le fait que la grande salle de concert accueille le concert de Joshua, transfère sa réputation à Joshua. Nous respectons l'institution. Nous respectons maintenant le travail de Joshua. Le métro n'a pas notre reconnaissance pour les talents musicaux. Nous ne nous attendons pas à y trouver du grand art, de la grande musique ou de grandes idées. Ils n'imprégnent rien l'image de Joshua. Pathos, la salle de concert est conçue pour faciliter le lien émotionnel entre le public et l'artiste. Un quai de métro ne l'est absolument pas. L'agitation, le mouvement et le stress ne sont pas propices à la connexion émotionnelle. Logos, ethos, pathos. L'idée n'est rien sans le reste. C'est ce que Joshua Bell a appris en ce jour froid de janvier 2007. Si vous avez une idée géniale, comment allez-vous bâtir votre crédibilité et le lien émotionnel ? Sous-titrage Société Radio-Canada